Bonjour, je m'appelle Christophe Polmy, je suis commissaire de police et j'ai eu cette faiblesse d'écrire deux romans, dont le dernier qui est sorti il y a quelques mois et qui met en scène une jeune gardienne de la paix de commissariat qui essaye de tirer son affaire, la garder à elle et ne pas être rappelé par les services de police judiciaire. C'est une affaire de meurtre, de meurtre en série mêlée d'une enquête liée au grand banditisme et qui nous emmène dans les arcanes du 36 quai des Orphèbres. Je trouve très réjouissant d'être ici, c'est un super salon, c'est un lieu magnifique, une ville que je connais bien puisque l'école des commissaires de police est à Lyon et c'est très sympathique de rencontrer les lecteurs lorsqu'on écrit, on est toujours plongé dans l'écran de l'ordinateur, on n'imagine pas nécessairement les gens qui sont derrière et je trouve très touchant de les rencontrer, de les écouter, de découvrir d'ailleurs qu'il y a énormément de femmes, ce qu'on ne pense pas intuitivement mais il y a beaucoup de femmes qui lisent les romans policiers j'ai compris ça donc c'est assez drôle. Le personnage de Colline qui est une jeune gardienne de la paix est venu naturellement après l'écriture du premier parce que sans m'en rendre compte je me suis compliqué l'existence qu'intuitivement j'ai écrit avec un personnage de commissaire de police mais je me suis emmêlé dedans parce que j'avais toujours peur qu'on vienne me chercher, qu'on ait l'impression qu'il y ait une forme de transfert j'avais du mal à lui donner de la chair, à le faire trop grand, trop beau, trop dépressif, trop divorcé donc j'ai complètement décalé en imaginant un personnage de femme pour le coup, pour prendre le contre-pied et je trouvais intéressant d'avoir une jeune gardienne de la paix qui est en commissarial où on a tous commencé et qui rêve d'aller en PJ et puis plus que dans le premier, je ne me suis pas livré mais je suis allé chercher des choses plus intimes notamment une jeune collaboratrice que j'ai connue qui est décédée malheureusement mais qui du coup m'a aidé à donner de la chair à ce personnage qui de mon point de vue est attachant parce qu'elle s'accroche à son enquête et elle se bat pour aller au bout et pour rester dans la course voilà donc j'ai trouvé que c'était intéressant et puis il faut essayer de se faire plaisir en écrivant, il faut que ce soit ludique donc se mettre dans les pas d'une femme pour un homme c'est assez drôle de même, et ça c'est un autre sujet mais sortir de sa zone de confort parler du grand banditisme, c'est pas trop compliqué en tout cas en termes d'idées pour moi mais je suis allé chercher aussi une affaire criminelle qui n'est pas forcément mon quotidien et puis essayer de se mettre dans la peau d'un tueur, d'un tueur en l'occurrence pulsionnel pour essayer de comprendre ce qui l'anime, ce qui le torture et pourquoi il est amené à tuer pour ça je me suis rapproché de psychologue criminel de la boîte qui aide pour les enquêtes pour dresser une sorte de profil d'un tueur pour essayer de décrypter un petit peu ce qui peut se passer dans sa tête comment se traduisent ces névroses et lui donner de la chair aussi